C'est un véritable jeu d'échecs. Et si tout comme moi tu n'es pas bon au jeu d'échecs, tu n'es pas prêt de t'en sortir. Puisque si on écoute les principes du docteur Shelton, le principe du régime dissocié du docteur Shelton, on se retrouve à manger 5-6 aliments, aller tout au plus 6 ou 7 aliments au quotidien, voire chaque semaine, et au niveau variation alimentaire, ce n'est pas ça. Il a fondu en larmes sur le poulet. Je te le dis, ce genre de régime n'est pas tenable sur le long terme. Pourtant, hormis les cas de dysbiose intestinale, de perméabilité intestinale ou les cas du syndrome de l'intestin irritable, on sait aujourd'hui que 90% des désagréments digestifs sont causés par des erreurs alimentaires que l'on commet au quotidien, parfois de manière inconsciente. Des erreurs alimentaires que tu peux largement éviter pour ne pas tomber dans le piège des probiotiques, des cures détox ou des jeunes longs. Donc je te conseille de bien regarder cette vidéo puisque j'ai des choses à te dire. Avant de te partager les 6 associations alimentaires à proscrire pour que tu puisses alléger ta digestion, il est important de répondre à cette question pourquoi certaines associations alimentaires peuvent-elles poser problème ? Je vais donc t'expliquer rapidement, avant de nous intéresser au cœur du sujet et de ces fameuses combinaisons alimentaires, te parler des différentes étapes de digestion. Et on ne va pas parler de choses basiques comme on a l'habitude de l'entendre, comme la mastication, comme le fait de manger en conscience, comme certaines choses basiques, comme le fait d'éviter de boire de l'eau pendant les repas. Ça, concrètement, on s'en fout parce que ce sont des principes très basiques que tu as déjà entendus partout. Je vais te partager les différentes étapes de la digestion, pourquoi il est intéressant de consommer certains aliments dans un certain ordre et pourquoi aussi il est intéressant d'éviter ou de privilégier certaines associations alimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu commences à penser à un aliment ou lorsque tu commences à sentir l'odeur d'un aliment qui est peut-être en train de cuire, ou quand tu passes devant une boulangerie, tu ressens les odeurs du beurre et de la pâte, etc., là, ton corps commence à produire des enzymes digestives, il commence à préparer la digestion. Et même si tu n'as pas prévu de manger, dès lors que tu commences à sentir l'odeur d'un aliment, ton corps se prépare à la digestion. Et c'est le même principe, lorsque tu commences à mastiquer les premières bouchées, ton corps commence à préparer ces enzymes qu'il a déjà d'ailleurs préparées bien avant, dès lors que tu as pensé à cet aliment-là ou que tu l'as mis dans ton assiette. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer, les premières enzymes digestives qui vont être produites par l'organisme vont être produites au niveau de la bouche. Et on parle d'enzymes salivaires plutôt alcalines. Ces enzymes salivaires alcalines vont digérer, vont prédigérer notamment les féculents et les amidons. Donc il est préférable de commencer ces repas par des glucides ou des féculents. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ensuite, au niveau de l'estomac, nous sommes dans un contexte bien plus acide. Au début de la digestion, le pH, le potentiel d'hydrogène de l'estomac, est compris autour des 5, un pH de 5. Et à la fin de la digestion, on est plus autour des 2, 2-3. Donc là, on est dans un élément plutôt acide. Et cette acidité, l'estomac est acide notamment parce qu'il produit de l'acide chlorhydrique et des sucs gastriques. Ces éléments-là vont permettre de digérer des aliments acides comme le citron, le vinaigre, les cornichons, tous les aliments acides que l'on connaît. Et également les protéines qui deviennent acides dès lors qu'elles sont ingérées. Et la 3ème étape, le 3ème processus de digestion, il a effet plutôt au niveau du foie et de la vésicule biliaire pour cette fois-ci prédigérer les lipides, les graisses. Le foie va produire de la bile que la vésicule biliaire va ensuite relâcher pour découper finalement en petites gouttelettes les graisses, les lipides et ainsi les prédigérer. Ensuite, on arrive donc à la première partie de l'intestin grêle, cette première partie de l'intestin grêle. Et dans cette première partie de l'intestin grêle va être produit un sucre gastrique qui lui contient toutes les enzymes, donc des enzymes alcalines, des enzymes plutôt acides et de la bile également qui va permettre de dégrader les 3 principaux macronutriments, lipides, glucides et protéines pour terminer finalement le processus de digestion avant d'envoyer tout ça dans la seconde partie de l'intestin grêle. Et pour terminer, on arrive donc au niveau du colon ascendant où va être formés en sel les aliments pour ensuite bien sûr être évacués. On voit donc ici que l'intérêt de consommer certains aliments dans un certain ordre, ce n'est pas qu'une question gustative, il y a un intérêt réellement sur la digestion et que malheureusement, souvent on fait des choses pas comme il faut, tu verras que manger sucré à la fin des repas ce n'est pas très intéressant, que manger certaines crudités ou certaines sauces en début de repas peuvent également poser problème. Donc l'ordre des aliments a un intérêt et tout comme le fait d'associer certains macronutriments ensemble peut venir totalement déséquilibrer déséquilibrer la digestion. On en vient donc au cœur du sujet, mais laisse-moi te rappeler que si justement tu souhaites déjà optimiser ton alimentation pour avoir une meilleure digestion et ainsi avoir plus d'énergie au quotidien, avoir un meilleur sommeil, éviter le coup de barre que tu peux ressentir après les repas, éviter aussi d'avoir faim entre les repas et des gros coups de fatigue entre les repas, tout ça je te partage plein de conseils de rééquilibrage alimentaire dans une formation offerte de rééquilibrage alimentaire justement sur 7 jours. Plus de 5000 élèves ont déjà profité de cette formation offerte. Pendant 7 jours, tu reçois un module vidéo par jour et tu as tous les principes du rééquilibrage alimentaire. Donc tu vas savoir comment réduire ta consommation de sucre, comment végétaliser ton alimentation, comment prendre soin de ton foie également, comment remplacer les protéines animales, donc végétaliser un tout petit peu plus ton alimentation, comment établir un plan alimentaire sans pour autant compter tes calories. Je t'ai les partage dans cette formation, donc tu peux t'inscrire juste en bas dans la description. Et si tu souhaites rejoindre la communauté Terre à Bien-être et voir un petit peu comment moi je consomme, qu'est-ce que je consomme au quotidien, comment j'organise mes repas, comment je fais en sorte d'avoir une alimentation vitalisante et revitalisante au quotidien, tout ça je n'en parle pas sur YouTube, je ne partage pas ma vie sur YouTube, je la partage dans mes emails, à ma petite communauté privée qui me suit depuis plusieurs mois, parfois depuis plusieurs années dans mes emails. Si tu veux en faire partie, tu peux également rejoindre le lien d'inscription qui se trouve juste en bas dans la description. La première association alimentaire à proscrire et sur laquelle tu dois porter ton attention, c'est de faire attention de ne pas manger des aliments acides, tomates, vinaigre, cornichons ou même certains fruits qui sont très acides avec une source de sucre lent ou de protéines ou voire les deux. Donc typiquement, c'est une erreur que l'on commet le plus couramment avec d'autres erreurs, mais par exemple, lorsque tu consommes des pâtes avec une sauce tomate ou du riz avec de la sauce tomate, on est clairement sur cette association alimentaire-là. Lorsqu'on consomme une pizza, on a des sucres lents qui est la pâte à pizza qui est faite souvent avec de la farine de blé et une base tomate. Lorsqu'on consomme des lasagnes, c'est la même chose, un sauce tomate avec des pâtes de blé. Lorsqu'on consomme aussi des yaourts aux fruits avec un weasley, donc les fruits qui sont très acides comme je te le disais. En plus, les produits laitiers, on verra que ça se consomme seul et ça, on en reparlera dans pas très très longtemps. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, notamment si tu souffres de troubles digestifs. Et lorsque l'on consomme également des fruits acides avec des biscuits, ça peut typiquement faire ce que l'on peut avoir l'habitude de faire lors d'une collation ou d'un goûter, consommer des biscuits avec une pomme ou avec une orange. Et bien là, il y a un problème. Donc cette association-là pose notamment trois problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que les aliments acides vont inhiber l'activité d'une enzyme digestive, d'une enzyme digestive et salivaire qui est nommée la phtialine et qui a pour rôle de dégrader justement les sucres lents en dextrose et en maltose. Donc concrètement, manger des aliments acides va donc ralentir la digestion des féculents, arrêter même la digestion des féculents pendant au moins 30 minutes. Et plus tu vas consommer des aliments acides, plus tu vas retarder la digestion des féculents. Donc ça pose un problème. Donc si tu manges, comme je te le disais, de la sauce tomate avec du riz, le riz va mettre plusieurs heures parfois à être digéré si tu le consommes avec de la sauce tomate. Le deuxième problème, c'est que l'acide chloridique chloridique produite par l'estomac et qui a pour but de digérer les aliments acides et les protéines notamment est produite normalement une heure après la première mastication puisque la digestion est bien faite. Elle laisse la place aux enzymes salivaires au pH plutôt neutre pour digérer les amidons en premier et une heure après, l'acide chloridique commence à être produit pour digérer des aliments au pH plutôt acide. Si on consomme des aliments acides, on va tout de suite déclencher la production d'acide chloridique. On élève donc directement le pH de la digestion et donc si on consomme des amidons en même temps, ces amidons vont fermenter au niveau de l'estomac et vont donc ralentir, perturber et ralentir la digestion. Les aliments acides ne font pas que ralentir la digestion des amidons et des féculents, ils ralentissent aussi la digestion des protéines puisque les protéines normalement sont digérées une heure après la première mastication et donc déjà ça va aussi ralentir la digestion des protéines et les protéines sont déjà très longues à être digérées donc ce qui fait que tu peux ressentir de la lourdeur digestive toute une après-midi si tu consommes cette association alimentaire au déjeuner et en plus associer des aliments acides et des protéines ce qui est notre deuxième combinaison alimentaire à éviter et bien ça va élever tout simplement l'acidité de la digestion et si c'est une association que l'on a l'habitude de faire assez régulièrement, on va se retrouver avec un milieu digestif très acide et donc avec des problèmes d'acidité, de remontée acide, de reflux gastrique qui vont être assez récurrents et pas très agréables. La deuxième association alimentaire à éviter et c'est une erreur que l'on commet énormément, c'est de consommer soit des fruits, soit du miel, soit des produits laitiers pendant les repas. Ce sont trois types d'aliments qui se consomment seuls et que tu ne dois pas consommer avec autre chose, même s'il s'agit de l'agineux, de fruits, par exemple si tu consommes du miel avec des fruits, il faut vraiment éviter ces associations alimentaires. Alors je vais d'abord commencer par le miel. Le miel c'est quoi ? C'est principalement des sucres, notamment du fructose, du glucose, du saccharose, du maltose et aussi des polysaccharides. Les polysaccharides font partie de la catégorie des FODMAP. Les FODMAP sont des sucres fermentissibles qui vont favoriser la fermentation au niveau de l'estomac et donc si ces polysaccharides sont consommés avec d'autres aliments, ils vont favoriser la fermentation des autres aliments. Et dans le miel on retrouve tous ces types de sucres et ces sucres sont notamment des sucres rapides. Le miel ce n'est pas des sucres lents, on retrouve principalement des sucres rapides et les sucres rapides s'ils sont consommés avec des sucres lents, avec des glucides donc avec des sucres lents ou avec des protéines ou des lipides, ils vont forcément avoir tendance à fermenter parce que les autres aliments vont ralentir leur digestion. Le miel est donc préférable à être consommé seul ou tu peux le consommer dans le buté ou dans des infusions parce que là il s'agit de boissons et il ne s'agit pas d'aliments qui vont perturber sa digestion. Avec les fruits c'est un petit peu le même problème parce qu'on retrouve également des sucres rapides notamment sous forme de fructose. Donc les fruits lorsqu'ils sont consommés avec d'autres aliments vont également avoir tendance à créer de la fermentation vu qu'ils sont digérés plus rapidement que les autres aliments et le problème des fruits c'est que justement ils vont être digérés en environ entre 20 et 30 minutes ce qui est très rapide contrairement à une protéine qui va mettre 3 à 4 heures à être digérée donc tu te rends bien compte que si tu consommes des fruits avec des oléagineux qui vont mettre 3 heures à être digérées ça va créer encore une fois de la fermentation et ça va ralentir la digestion. A noter d'ailleurs qu'au niveau des fruits il y a 2 fruits sur lesquels tu dois être attentif et que l'on a tendance à beaucoup consommer en été il s'agit du melon et de la pastèque qui vont être dégradés très très rapidement en 15-20 minutes il faut donc éviter de consommer du melon en entrée comme on a l'habitude de le faire en été ou de consommer de la pastèque en dessert comme on a aussi l'habitude de le faire en été parce que ça va également poser un problème et ça va encore une fois ralentir la digestion et accélérer la fermentation. Et pour terminer les produits laitiers doivent être également consommés seuls et on parle notamment du lait en ce qui concerne les yaourts et notamment les yaourts qui contiennent des enzymes lactiques ça pose beaucoup moins de problèmes on sait qu'on peut consommer certains yaourts avec des fruits par exemple mais vraiment le lait déjà le lait il faut éviter le lait et le fromage il faut éviter de les consommer avec d'autres aliments parce que ces produits contiennent les 3 macronutriments principaux et c'est déjà très complexe à être digéré par l'organisme surtout que ces 3 macronutriments sont imbriqués dans le même produit donc le corps ne les reconnaît pas forcément on a déjà des lipides dans le lait et dans les produits laitiers on a du sucre donc sucre rapide lactose et on a également de la protéine de lait de la caséine donc protéines lipides et glucides et donc ça rend la digestion déjà complexe lorsqu'on consomme déjà les produits laitiers seul donc ne vaut mieux pas les associer à d'autres aliments pour encore plus complexifier leur digestion une 3ème association alimentaire qu'il faut éviter et le problème vient encore ici du sucre comme on l'a vu précédemment c'est de consommer des aliments sucrés en fin de repas et c'est vrai qu'en France notamment et dans de nombreux pays on a l'habitude de finir nos repas par une note sucrée que ça soit un yaourt au fruit que ça soit un petit gâteau ou même que ça soit du chocolat noir du chocolat au lait là c'est vraiment le pire si c'est encore du chocolat noir ça irait ça pose un réel problème tu sais que le sucre bon déjà lorsqu'on parle d'aliments sucrés en fin de repas et de produits sucrés on est plutôt en général sur des sucres rapides donc c'est encore plus problématique que des sucres lents notamment à la fin du repas et à la fin de la digestion et les sucres tels qu'ils soient ont besoin d'enzymes salivaires au pH plutôt neutre alors que lorsqu'on est à la fin de la digestion l'estomac est encore en train de produire de l'acide chlorhydrique pour digérer les protéines et les aliments acides et ce qui fait que l'on va finalement neutraliser l'action de l'acide chlorhydrique on va ralentir la digestion et on va accentuer la fermentation de la fermentation au niveau de l'estomac et donc on va ralentir la digestion de 2-3 heures facilement à savoir aussi que les aliments sucrés vont avoir tendance à nourrir certaines bactéries réveiller certaines bactéries notamment les bactéries présentes dans les bactéries qui sont à l'origine du candidat albican par la même occasion on freine l'action d'autres bactéries qui elles sont censées participer à la digestion et la prédigestion d'autres aliments donc en consommant du sucre on va nourrir entre guillemets de mauvaises bactéries et freiner l'action de bonnes bactéries qui participent dans l'équilibre de la flore intestinale et donc dans la digestion des aliments que tu as consommé au cours de ton repas et encore une fois ça va poser un immense problème peut-être que ça va apparaître comme une révélation pour toi mais tu vas devoir éviter d'associer des sucres lents avec des sucres rapides et là ça concerne notamment le petit déjeuner ou des collations puisqu'il s'agit plutôt d'une association alimentaire qui concerne les aliments sucrés donc le fameux pain-beurre-miel pain-beurre-confiture pain ou pâte à tartiner également si tu consommes un smoothie et que dans le même repas tu vas consommer des céréales avec du lait végétal par exemple le fameux pain-beurre de cacahuète et petits morceaux de banane tu sais les fameuses collations prescrites par de nombreuses fit girls ou fit boys parce que c'est riche en protéines c'est riche en bon gras etc ce genre d'association là et on pourrait même aller plus loin sauce tomate plus pâte ou riz comme je te le disais en début de vidéo bah là on est sauce tomate sucre rapide et riz ou pâte sucre lent encore une fois cette association là pose un réel problème et si elle pose un problème c'est qu'en fait on est sur des types de sucres qui sont totalement différents dans les sucres rapides on va avoir ce qu'on appelle du saccharose donc le saccharose c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose des sucres qui vont être digérés en 30-40 minutes alors que lorsqu'on parle de sucre lent on parle notamment d'amidon et on parle aussi d'une centaine en fait de molécules de glucose différentes donc des sucres qui sont très complexes à digérer et là on va plutôt être sur du 3, 4, 5 heures de digestion donc ce qui fait que si on associe les deux les amidons et les centaines de molécules de glucose vont ralentir l'absorption du saccharose et encore une fois on va avoir des problèmes de fermentation et comment ça se traduit en termes de symptômes la fermentation ça se traduit par des choses pas très très cool par des gaz par des douleurs abdominales par de la lourdeur digestive également et par également des ballonnements en tout genre je vais peut-être te surprendre mais on va parler du docteur Shelton dont je parlais dans l'introduction de cette vidéo pas pour te partager ces préceptes puisque comme tu l'as vu en début de vidéo je ne prône pas forcément le régime dissocié de Shelton qui n'est pas tenable sur le long terme mais il est important pour moi de te rappeler qu'il faut éviter un maximum pas à chaque repas comme le suggère Shelton justement mais le plus souvent possible d'associer une protéine forte avec un amidon fort alors on va voir ce que ça veut dire concrètement Shelton lui déconseille de faire cette association à tous les repas j'aurais plutôt tendance à te dire d'éviter de le faire le plus souvent possible pour alléger ta digestion alors il faut éviter cette association le plus souvent possible les protéines fortes ça comprend notamment les protéines animales donc les oeufs les laitages les fruits de mer le poisson et les amidons forts ça comprend tout type de céréales comme par exemple pâte, riz, quinoa excepté donc légumineuse et les légumineuses et les amidons comme la pomme de terre la patate douce etc je pourrais te dire comme Shelton d'éviter cette association à chaque repas mais le problème c'est que si tu fais ça sur le long terme déjà tu risques de perdre du poids très très rapidement et si tu es comme moi déjà quelqu'un d'assez nerveux et d'assez mince ça peut poser un problème mais au delà de l'apparence physique tu vas surtout avoir des problèmes d'assimilation et tu risques d'avoir de gros problèmes de dévitalisation également et là c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux et par exemple de remplacer le fameux poulet riz par riz haricots rouges donc céréales donc amidon fort et protéines faibles ou poulet légumes parce que là il n'y a plus d'histoire de protéines fortes ou d'amidon fortes puisque les légumes les haricots sont des haricots les carottes etc ce sont des légumes que tu peux associer avec une protéine forte ou une protéine faible sans aucun souci donc tu vois un petit peu différents exemples et quand cette association protéines fortes amidon faible ou amidon fortes protéines faibles n'est pas possible tu as juste à appliquer la règle des 80-20 et donc par exemple d'associer 80-20 dans les deux sens 80% de protéines fortes 20% d'amidon faible ou inversement et ça te permettra justement de moins complexifier la digestion et ça t'évitera aussi de moins te prendre la tête sur les associations alimentaires je ne vais pas rentrer dans le débat de l'alimentation crudivore et de l'alimentation vivante mais je dois t'alerter d'une association alimentaire qu'il est important d'éviter que tu sois crudivore ou pas d'ailleurs c'est d'associer des aliments crus avec des aliments cuits alors ça va te paraître peut-être un peu original pourtant ça ne l'est pas de mélanger des aliments cuits et des aliments crus notamment avec la tendance des balls les fameux balls qui sont arrivés il y a quelques années et qui ont tendance à mélanger tout type d'aliments considérés comme sains on va mélanger du riz des haricots rouges du saumon et en fait on peut aussi mélanger certains aliments cuits avec certains aliments crus par exemple du riz qui va être chaud avec du poisson et notamment du saumon qui va être cru et donc ça peut poser de gros problèmes au niveau digestif et ça ne pose pas un problème uniquement lors d'un plat uniquement sur un plat précis mais ça pose aussi un problème tout au long du repas et c'est pour cette raison qu'il est préférable de consommer des crudités plutôt en début de repas plutôt qu'à la fin des repas et d'éviter aussi de consommer des crudités à chaque repas pourquoi il est déconseillé de faire cette association là parce que les aliments cuits vont détruire les enzymes digestives apportées par les par les aliments crus et si on conseille par exemple de boire des jus de légumes à jeun le matin c'est parce que justement les aliments crus et les légumes crus notamment apportent des enzymes digestives qui vont permettre de mieux digérer derrière les protéines les lipides que tu vas consommer ça va donc ralentir considérablement la digestion et ça va faire baisser ton feu digestif ce qui va créer énormément de fatigue parce qu'en fait tout ton corps va devoir augmenter l'énergie pour la digestion et ce qui fait que cette énergie là tu vas pas pouvoir la consacrer à autre chose et donc ta digestion si t'as déjà en plus l'habitude d'avoir des lourdeurs digestives et de te sentir lourd fatigué après les repas cette sensation là risque d'être accentuée à savoir que le cru avec le cuit va également augmenter la production d'acide chlorhydrique parce que pour digérer le cru l'estomac va augmenter sa production d'acide chlorhydrique et ce qui fait que ça va augmenter l'acidité au niveau de l'estomac et l'acidité de la digestion et donc encore une fois on en revient aux brûlures d'estomac aux remontées acides aux reflux gastriques ce qui peut vraiment être désagréable et avoir un impact considérable sur ta santé digestive et pour finir on va éviter de consommer des aliments acides en début de repas alors les aliments acides tout simplement ce sont tout ce qui est citron, tomate ça va être également tout ce qui est cornichons les sauces également à base de vinaigrette tout ce qui est acide au goût le vinaigre aussi le vinaigre de cide est acide je pense que tu t'en es aperçu si tu en consommes régulièrement tous ces aliments acides que l'on a l'habitude finalement de consommer avec des crudités souvent en début de repas et malheureusement c'est une chose qu'il ne faut pas faire l'acidité en début de repas c'est la pire des choses pour la digestion puisque dans un premier temps l'acidité va neutraliser l'activité de la salive qui est responsable de la dégradation notamment et de la digestion des amidons l'acidité va aussi neutraliser l'activité et ralentir notamment la production d'acide chlorhydrique puisque la digestion est bien faite lorsque tu commences à consommer l'acide chlorhydrique laisse le temps aux enzymes salivaires produites au niveau de la bouche de prédigérer les amidons pour ensuite produire de l'acide chlorhydrique qui va permettre de digérer les protéines donc il y a un laps de temps normalement qui est nécessaire sauf que si tu consommes si tu consommes des aliments acides si tu consommes des aliments acides tu ralentis encore plus la production d'acide chlorhydrique et ce qui fait que la digestion des protéines et des lipides et de tous les autres aliments qui nécessitent un pH plutôt acide vont être encore plus ralentis ce qui fait que si tu manges de la dinde du poulet ou du saumon à midi tu peux te retrouver à le digérer à 16-17h donc ça pose un réel problème et ça va te fatiguer tout au long de l'après-midi donc c'est le moment attention aux grosses salades d'été où tu vas consommer du pamplemousse des tomates des olives des cornichons et tu vas mélanger tout ça et tu vas consommer tout ça en début de repas là tu peux être sûr que tu vas flinguer ta digestion et que tu vas la ralentir pendant des heures et que finalement tu vas te retrouver à être en digestion tout au long de tes journées en été et je te rappelle aussi attention aux melons en début de repas et en entrée en été alors je sais qu'il peut paraître compliqué maintenant que tu sais tout ça de composer tes assiettes de savoir composer ses assiettes parce que déjà on te dit qu'il faut bien composer tes assiettes en termes de macronutriments avoir suffisamment de protéines suffisamment de glucides suffisamment de lipides et qu'en plus on te dit qu'il ne faut pas associer certaines choses ensemble et je sais que c'est très difficile de mettre ces règles en pratique lorsqu'on n'a pas d'exemple concret de plats à mettre en pratique de plats sains de plats qui peuvent t'apporter de l'énergie qui peuvent te permettre de maîtriser ton poids qui peuvent te permettre d'éviter les troubles digestifs c'est pour cette raison que moi j'ai créé un programme totalement offert de rééquilibrage alimentaire où je te partage tous les secrets finalement pour bien composer tes assiettes on parle aussi de ces associations alimentaires et je vulgarise tout ça pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi de le mettre en pratique donc si tout ça ça t'intéresse d'avoir un plan alimentaire précis flexible sans frustration parce que le but c'est pas de te mettre au régime ne t'inquiète pas et bah je te conseille de rejoindre ce programme offert de rééquilibrage alimentaire tout est en bas tu peux t'inscrire dans la description et si tu souhaites voir comment je consomme quel est mon mode de vie comment je m'alimente comment je fais mes cours comment finalement je m'adapte au quotidien pour maintenir une bonne alimentation qui m'apporte de l'énergie une alimentation qui m'a sorti du burn out qui m'a permis de retrouver la santé après un violent burn out tout ça je le partage à mes petits chouchous mes petits abonnés que je chouchoute dans mes emails privés donc si tu veux en faire partie bah tu seras le ou la bienvenue mais pour ça il suffit de t'inscrire en 2-3 clics juste en bas et tu feras partie de la communauté je pourrais te raconter des petits trucs des petites choses des petits secrets que je n'ose pas dire ici sur Youtube donc n'hésite pas à venir me rejoindre encore une fois tu peux le faire juste en bas dans la description de cette vidéo je te laisse mettre ton like je te laisse t'abonner à ta ramionnette et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude restez au vert